salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour la rotation de make-up donc voilà j'ai quelques petites nouveautés que j'ai envie d'inclure dans ma rotation donc on va faire ça de fouette ce make up c'est un réel que vous avez probablement déjà eu donc je vous mets en barre d'infos voilà alors on va commencer par le commencement ce qui reste dedans c'est mon clumper pour l'instant cette charlotte tilbury mais j'en suis ici donc je verrai lequel j'utilise après mes produits à sourcil donc pour l'instant j'utilise le catrice climatique ultra précise de chez catrice mais franchement je vous conseille pas du tout autant je l'adore il est super précis il a une belle teinte peut-être préfère celui de chez in ou des choses comme ça mais la mine n'est pas assez solide donc qui casse direct si vous appuyez un tout petit peu trop fort pouf elle pète donc c'est du gaspillage il ya également mon feutre lift and snatch de nyx ce que j'utilise de temps en temps pas tout le temps parce qu'il est quand même aussi cher donc voilà en teinte h brown j'ai mes deux mascaras donc je suis de chez beauty bay que j'aime beaucoup en teint de sable que j'ai presque terminé et j'utilise j'alterne un peu mais après j'utiliserai essentiellement le catrice en ce moment je fais beaucoup mais sourcil comme ça voilà j'ai fait le savon voilà donc ça et ma petite base ultimé des passes depuis qu'elle est sortie je n'utilise absolument que celle ci bien que j'en ai commandé une que vous verrez dans mon blog pour tester mon petit phare beige aussi reste dedans et mon petit baume à lèvres que je n'utilise pour nettoyer mais voilà alors je vais enlever d'ailleurs je pense que je vais le remettre je vais le mettre en vente sur vinted c'est le honey glue rapsberry de chez pink honey donc j'aime beaucoup de produits c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui il sent divinement bon sauf qu'il est vraiment pas pratique en fait voilà il ya un trou et vous devez tourner frotter le goupillon à l'intérieur mais voilà moi ça n'est pas assez de savon dessus donc soit je le dépote et je m'en sers comme ouais je vais peut-être faire ça d'ailleurs je vais le dépoter je pense et le faire refondre dans celui ci c'est quoi que en fait le poulet est pas assez grand je trouve je sais pas je vais voir dans quoi je peux le rempoter ou je le mets en vente je sais pas je vais y réfléchir donc pour l'instant je vais enlever un peu le bang boom brou de chez catrice qui est un spray fixateur pour les sourcils très logiquement que j'utilise pour humidifier mon savon mais comme pour l'instant je les fais plus au savon puisque j'ai l'autre produit que je vais laisser donc celui ci je vais l'enlever aussi et je garde la cire pro cycle de chez w7 j'adore ce produit j'en ai une ou deux en backup chez la anastasia vous allez voir que j'ai bien bien utilisé donc les trois quarts du temps c'est ce que j'utilise pour fermer sur sale en ce moment voilà donc je garde celui là parce qu'il soit terminé et après j'ai le bro freeze à utiliser avant qu'il se sec parce que ça sèche plus vite que le savon qui est déjà sec alors pour l'instant j'utilise toujours ma base de chez shiglam vous allez voir que paris j'ai bien tanné bon j'en ai donné un peu à emmy pour qu'elle puisse l'attester mais j'ai bien 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 utilisé je suis presque au bout je verrai laquelle j'ai un tech mais comme il faut vraiment pas beaucoup je pense que jusqu'à la prochaine rotation elle devrait tenir et au pire des cas je vous dirai à ce moment là laquelle par laquelle j'ai remplacé alors en fontain j'ai toujours le sur la moitié déjà donc il va aller très vite celui là aussi c'est le shiglam ce qui n'a fini donc sa version hydratante toujours en fer que j'aime bien je préfère le mat mais j'ai eu un coup de coeur sur le irl filter c'est celui que je porte aujourd'hui gros coup de coeur pour ce fond de teint après une fois que j'ai fini c'est de là je vais ressortir un catrice pour voir parce que celui ci j'aime vraiment beaucoup mais je sais que le catrice j'ai un gros coup de coeur pour le catrice donc j'espère garder ce coup de coeur parce que celui ci revient cher comme je vous l'ai dit dans le crash test 23 ml 10 euros c'est de l'arnaque légèrement de l'arnaque en anti cernes pour l'instant j'utilise le infinite de chez révolution voilà en grand format en teinte c1 façon j'alterne entre celui-là et le xx jusqu'à maintenant j'avais le essence mais je les terminer et celui je ne rachèterai pas mais voilà un poudre en produit crémeux j'ai encore toujours le chiglam blush comme ça en teinte risquie business que franchement j'aime beaucoup je le mets en dessous de chaque base je rachèterai pas après je suis au bout il me reste vraiment plus beaucoup d'utilisation je pense bien qu'il faut que très peu donc voilà tant que j'ai celui là j'utilise celui là après je dois finir le crémeux natacha des nona mais après c'est pas le genre de produit que moi j'aime utiliser principalement alors j'utilise la poudre pour l'instant action que je suis moins de la moitié la crazy coconut donc je vais essayer de terminer celle là et j'utilise la set amplifier poudre lissante éclat de chez sephora pour mes cernes et j'adore le combo ça fait vraiment comme la chiglam en fait donc le combo des deux est juste magique et je pense que je vais me refaire un stock de celle ci pour à chaque fois j'utiliserai une poudre libre comme ça qu'il n'y a pas de poudre compacte lissante entre eux avec on va passer au fixateur donc ça ça change pas pour l'instant j'ai fini de révolution donc pour l'instant j'utilise le morphe après j'en ai d'autres de chez révolution entamé sauf que celui ci on sait pas les risques il reste dedans puisque ça fait pas un bruit liquide c'est fou c'est assez bizarre à chaque fois je le prends en main je crois qu'il est vide mais il n'y est pas vous allez utiliser celui-là jusqu'à ce qu'il soit vide bien sûr bien sûr je garde celle ci aussi et mon fond de plein poudre comme si l'indefine pareil que j'utilise tous les jours donc j'utilise en poudre de fonction et je range en même temps oui vous avez l'habitude je fais pareil à chaque vidéo alors en bronze heures je garde le temps fort toujours pour avoir un peu plus lumineux c'est le glow bronzer gold dust c'est marie ce qui m'avait envoyé mais évidemment alors vous allez voir que je l'utilise il est bien 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 utilisé voilà il commence à cristalliser sur le dessus mais je pense que dans quelques jours je vais commencer à voir le pan donc vu qu'il fait partie de mon project pan de l'année je le garde donc je vous remets project pan en barre d'infos du coup j'enlève là italienne sommer de chez anastasia que j'aime bien 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 utilisé aussi j'ai commencé à creuser le blush un petit peu prendre aussi bas et même l'ailator et franchement ça fait deux fois que je le mets en vente à chaque fois je le rends que je l'enlève et finalement je l'aime vraiment beaucoup donc je le garde mais bon là pour l'instant je l'enlève j'enlève également la turn up the light pour l'instant que les creuser partout sinon c'est là voilà alors en bronze heures je vais ajouter c'est celui que je ne sais pas ce que je porte utiliser la italienne sommer pour l'utiliser une dernière fois avant de la ils sont la coco il est magnifique vous avez déjà eu crash test donc pareil je vous remets en barre d'infos j'ajoute le petit lady en blush je vais enlever du coup le nabla j'ai fait des trous de l'or en teinte lola le skin glazing j'adore ce blush mais bon je t'enlève un peu mais voilà je l'aime vraiment beaucoup hein par contre je garde le mini tart puisque j'ai enlevé le expose vu qu'il était plus utilisable et foutu là c'est la teinte harmonie donc je vais essayer de finir aussi cette année et voilà je l'ai déjà bien utilisé et puis c'est une petite teinte un peu pêche corail comme ça pour la saison il va être top je vais ajouter quand même le petit bambi parce que c'est un lumineux c'est un plus nude mais du coup quand je mets ça en dessous c'est bien et parfois je mets le harmonie en dessous et je remets celui-là juste en espèce de 2 de blush de finition lumineux donc façon gelée je viens de l'acheter donc j'ai envie de l'utiliser mais on va changer un peu de blush je vais prendre lequel donc là j'ai un nude un rosé un peu pêche lequel je vais prendre du coup je vais sortir un peu le bloom highlighting blush de natacha des nanas voilà c'est un que marie m'a offert aussi et je l'aime beaucoup et il sera un peu plus orangé que les deux autres teintes voilà c'est un lumineux aussi donc pour la saison je vais bien aimer je vais également ressortir ma palette ici à workless puisque j'essaie de la terminer aussi cette année donc là j'ai tout dedans bronzer blush highlighter et un phare pour mettre sous sur mes sermes je vais utiliser ça aussi et par contre je laisse le edge of prophecy j'ai un coup de coeur sur ce c'est un highlighter est-ce que j'en mettrai pas un autre bon bah du coup quand je veux quelque chose le plus fin de plus soft il est super pâle team et j'adore suite chez révolution avec marine et non voilà je vais incruster celui-là aussi je crois qu'on est bon pour tout ce qui est un donc voilà pour la partie teint alors pour ce qui est de la partie le neugle j'ai toujours mon petit crayon sephora que j'arrive au bout franchement dans pas longtemps je vais pouvoir le jeter après j'utiliserai le le homage gel de w7 c'est ça oui c'est ça parce que j'ai vraiment hâte de le terminer le liner maths de chez et les colors est presque terminé aussi j'ai deux mascara à terminer le lâche out de biperfect que j'aime bien mais franchement il fait rien de plus que un des essences ou catrice que j'ai acheté que j'utilise habituellement d'ailleurs le dernier sens là le sensitive but but wow j'ai beaucoup aimé j'ai de le finir ce matin donc c'est une brosse en poils en forme de cacahuètes et celui de mon dernier crash test le maxi volume lynch un volume et longueur de catrice j'ai bien aimé alors la brosse c'est un peu un peu beau les yeux quand vous la piquer dedans puisque c'est des petits poils en silicone un des petits picots donc faites attention mais j'aime beaucoup sont rendus en liner toujours mais de liner enfin le noir le cola et le milk voilà que j'utilise principalement et j'ai toujours aussi le nix que j'aime énormément alors sur les lèvres enfin pour les lèvres on a toujours le soir qui diminue bien bien je pense que je vais bientôt le jeté aussi bon j'aimerais bien au moins arriver jusqu'à aller jusqu'à la moitié du mot crayon ou au dessus du mot crayon on va dire donc ici pour pas trop jeter non plus ici on va dire donc encore un peu la moitié mais ça part vite dans le crayon et ben voilà le reste c'est les trucs de ma rotation habituelle fin de ma je sais plus ce que je voulais dire de ma de mon project panne de l'année donc c'est ce qui est en rouge à lèvres et voilà pour rotation je pense qu'on est bon je pense qu'il ya moyen de se faire des beaux teint frais pour l'été enfin le printemps puisqu'on cherche on changera certainement avant l'été un donc voilà ce qui conclut cette vidéo dites moi commentaire vous quels sont les produits que pour la saison vous allez ajouter maintenant à votre routine pas forcément rotation parce que tout le monde n'en fait pas mais que voilà pour le printemps est ce qu'il ya des produits que vous utilisez plus le printemps et moins l'hiver ou des choses comme ça dites moi tout ça en commentaire et n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait d'activer la petite cloche au passage et en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous abonnez-vous